Bonjour, Anna! Votre local de musique ici avec le piano, ça donne sur la rue et la fenêtre est toujours ouverte. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand les gens vous entendent? Quand je mets ça le piano, souvent j'entends les gens marcher et applaudir. J'ai un élève qui joue avec moi et là, en mesure avec un chiant qui se promène dans la rue, il s'arrête et il écoute et il applaudit. Ça, c'est des situations absolument fréquentes. Il y a des garderies qui s'arrêtent devant les fenêtres, il y a des gens qui font des vidéos devant les fenêtres, toutes sortes de monde qui passent. Anna, comment est née votre initiative Québec en musique? J'étais dans tous mes états au mois d'avril. J'étais un petit peu comme aspirée par les cours en Zoom. C'était quand mon énergie était à terre. Moi, comme musicien, j'ai besoin du social, j'ai besoin de la scène, comme tous les musiciens. Les artistes, ils doivent s'exprimer. Bon, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ma fille a dit, maman, ouvre les fenêtres et je joue, il fait beau. Au moins, tu vas faire du bien aux gens qui marchent. Toi, tu joues, ça fait du bien. Tu aimes la musique? Ben, vas-y, partage. Souvent, je marche, mettons, à Québec ou à Lévis, j'entends le violon. On dit, waouh! La vie continue. Donc, c'est la musique. Donc, la vie continue. C'est un bon signe positif. On sait, je dis pas si, ça fait du bien à moi. Ça doit faire du bien aux gens qui marchent. Pourquoi pas ne pas ouvrir les portes et les fenêtres, s'il fait beau, et ne pas partager nos pratiques avec les gens. Pas nécessairement jouer des concerts. Tu pratiques et ça fait du bien, ça anime le lieu. J'ai lancé ça sur Facebook. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, par la suite, j'ai reçu des commandaires. Bonne idée! Bonne idée! Je vais sortir sur le balcon! Ah, bonne idée! Les gens m'ont envoyé des photos, des vidéos, qu'ils pratiquaient chez eux ou qu'ils passaient une heure de temps, mettons, à leurs instruments devant les fenêtres. Les élèves pratiquaient aussi. Ça, c'est la chose très positive. Les musiciens pratiquaient. Donc, ça fait du bien à tout le monde. Dans ma rue, moi, il n'y a pas grand monde qui arrête. Tu passes, puis c'est comme si c'était incognito. Il n'y avait pas de piano, mais ici, je trouve ça vraiment impressionnant de voir les vidéos de Madame Anna avec toute la foule qui est en avant, puis le monde qui amène leur chaise puis qui s'assise pour écouter la musique. Moi, ça m'impressionne vraiment. Elle m'avait dit, Nadia, je vais faire telle, telle, telle idée. Et je suis venue voir par curiosité de savoir, wow, quelle chance les voisins ici ont, parce que moi, je ne suis pas voisine de Anna, et de passer, d'écouter la musique à travers la rue. Pourquoi vous pensez que la musique fait autant de bien aux gens? Savez-vous qu'en mode d'arrange, je pense, le signe, parce qu'eux, ils ont des signes, ce n'est pas des lettres, d'harmonie est égal au signe de la musique. Donc, c'est ça, l'effet. Donc, j'aimerais bien que ça marche, ça continue. Pourquoi pas? C'est gratuit, c'est facile, c'est simple, et ça fait du bien à tout le monde. Merci.